Cofré, littérature étrangère. Alors on va aller plus vite parce que vous les connaissez, mais le premier c'est pour moi l'un des plus grands écrivains américains, pas le plus connu en France, pas le plus connu aux Etats-Unis, où il est de bon ton d'aimer plus Roth, enfin des gens comme ça. Il s'appelle Richard Bosch, c'est avant et après la chute chez Gallimard, et ça c'est une pure merveille. Alors ça c'est de la littérature exigeante, mais la preuve qu'on peut être exigeant sans être chiant, ok ? On est à la veille du 11 septembre, une jeune femme rencontre un pasteur, ils se marient, ils ont une certaine différence d'âge. Elle décide avant de se marier d'aller passer un petit moment au Mexique. Là il va se passer un événement très très grave pour elle, sa vie va basculer, et puis justement quand elle va revenir aux Etats-Unis, qu'est-ce qui se passe ? C'est le 11 septembre, et là tout va, c'est le moment de dire, exploser pour le couple. Et c'est une magnifique description des conséquences du 11 septembre sur les gens au quotidien, c'est-à-dire non seulement sur la société en général, mais là comment ça les a touchés, comment ça les a bouleversés, comment ça tout change, c'est-à-dire leur manière de voir le monde, la manière de voir les autres. Alors là je vous le fais un peu un télo, quoique certains disent que je parle paronomatopée, mais là c'est vraiment tout en finesse, en psychologie, ça vous fait vraiment toucher ce que les Américains ont de plus secret, de plus intime, et leur réaction face à cet événement, c'est une merveille de pure merveille, c'est avant et après la chute, Richard Bosch chez Guilherme. Juste un truc, si vous ne voulez pas acheter les trois, vous pouvez quand même acheter un par un. On peut vous les vendre un par un, parce qu'à la Griffe Noire, on est quand même large. Mais voilà. Alors autre, on reste dans la littérature américaine, Theodore Dreiser, une tragédie américaine, motif, moi si j'avais eu le prénomène à donner, j'aurais donné à cet homme, le problème c'est qu'il est mort, donc là c'est un peu embêtant. Ceci dit, il y a des prénomènes, ils sont morts aussi depuis longtemps, mais ils ne le savent pas. Donc, une tragédie américaine, alors j'adore parce que regardez, ça c'est une merveille, vous vous dites, c'est pas pour moi, c'est une saga, ça se lit, ça se dévore, c'est souvent des personnages de femmes, là, manque de possé, un personnage d'homme, mais qui va utiliser les femmes, va-t-il réussir ? En fait, c'est toutes ces sagas, ces grandes sagas, c'est l'histoire de la transformation de la société américaine, disons, qui va devenir vraiment capitaliste, qui va devenir le centre du monde, qui va donner toutes les valeurs commerciales et économiques aux pays occidentaux, à tout le reste de la planète. C'est comment ces femmes ou ces hommes vont tout sacrifier pour réussir, vraiment, ils veulent réussir, mais financièrement, vous allez voir comment lui, il va utiliser les femmes, mais il y a des femmes qui vont utiliser les hommes, vous allez voir la dureté de ce pays, vous allez voir comment ça n'a pas été facile, comment c'était limite l'esclavage, on parle de l'esclavage actuellement, mais dans les années, début de siècle, dans les villes comme Chicago, comme New York, c'était absolument abominable, ça ne se lit pas, ça se dévore, franchement, là, moi, je préfère, voyez, lire ça que 20 pages du dernier Big BD, par exemple, un ami, et lui, en plus, Dreiser, c'est vraiment un monument de la littérature américaine, c'est-à-dire qu'après l'apparition de ses livres, dont on va faire des films, les Américains n'écrieront plus du tout, il va changer complètement la littérature américaine, allez-y, c'est une merveille, Theodore Dreiser, une tragédie américaine, écoutez, je vais faire une comparaison qui va faire hurler tous les bien-pensants, mais si vous aimez Les oiseaux se cachent pour mourir, et bien vous adorerez une tragédie américaine, je ne veux pas dire que c'est de la qualité de Les oiseaux se cachent pour mourir, mais je veux dire que c'est le genre, une fois que vous l'avez commencé, vous ne lâchez pas, non, Maculo, ce n'est pas Dreiser, c'est clair, c'est comme si vous me disiez que, je ne sais pas, que le dernier Goncourt était Stendhal, vous voyez, donc ce n'est pas du tout, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment, vous ne lâchez pas, ne vous faites pas, n'ayez pas peur, comme dirait Jean-Paul II, bon, alors, Antonio Moresco, c'est le contraire, voyez-vous, comment on peut, regardez, hé, voilà, c'est le contraire, mais c'est deux merveilles aussi, Antonio Moresco, Fable de Namour, chez Verdi, il avait tout pour me déplaire, c'est-à-dire que, je n'aime pas du tout le mot Fable dans le truc, parce que ça me gonfle et que ça me rappelle mon CM2, ce dont tout le monde se moque, mais moi, ça a été un des pires trucs à prendre les Fables de la Fontaine, ça a été une horreur, entre-part, je pourrais signaler à nos jeunes clientèles que les Fables de la Fontaine, ce n'est pas de Perrault, parce que là, en ce moment, la mode, c'est nous demander les Fables de la Fontaine de Perrault, donc il va falloir qu'ils fassent un choix, c'est comme dans la vie, c'est soit les Fables de la Fontaine, soit Perrault, si vous êtes parent, vous pouvez leur expliquer, parce que nous, ici, on a beaucoup de mal, fin de l'apartheid, en plus, si on pouvait éviter de mettre la tête du monsieur, il est gentil, mais franchement, moi, ce n'est pas un truc qui m'attire franchement, et alors, Fable d'amour, quand je lis le résumé, derrière, c'est l'histoire d'amour de la vie, tout, 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 et bien, pas du tout, c'est un des plus beaux livres d'amour que j'ai lu, déjà, la description du SDF, je n'en ai jamais vue, en cinq pages, elle vous décrit, mais d'un point de vue concret, la vie quotidienne d'un SDF, et il y a des scènes, je vais vous dire, je ne verrai plus jamais un SDF de la même manière, et ce n'est pas une figure de style, je veux dire, là, c'est cinq, voilà, et là, il est là, il ne sait plus qui il est, il n'a plus d'intérêt à la vie, c'est un solitaire, il est sur ses cartons, près de sa poubelle, et tout, il passe une jeune fille, une deuxième, voilà, elle repasse, et puis un jour, elle lui dit, écoute, montez avec moi, chez moi, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça, il y a vraiment une histoire d'amour qui va se lier, ils vont être liés par une histoire d'amour, il y a des scènes d'une sensualité absolument incroyable, inconcevable, parce que c'est un vieux, il y a une différence d'âge considérable, il est usé, il a un corps usé, et puis elle, elle est très, très très belle, il y a une scène de douche où elle le nettoie et tout, je vais vous dire, c'est quand même, il faut avoir un talent immense pour ne pas tomber dans le pathos, dans le démago, dans le vulgaire, cette histoire d'amour, c'est aussi un livre, c'est culturellement incorrect, parce qu'en fait, c'est une apologie de l'amour entre une personne âgée et quelqu'un de moins âgé, ça se dévore, et en plus, vous avez une fin, c'est que ça rebondit, vous vous dites, ce n'est pas possible, et là, ça rebondit, et à partir de la page 70, vous êtes repartis dans un truc hallucinant, ça s'appelle Antonio Moresco, Fable d'amour chez Verdi, et je vous le dis, c'est lisible par tout le monde à partir de 17 ans, magnifiquement écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada